Pour saisir tes espèces, il faut que tu cliques de nouveau sur ta mare et que tu cliques sur ajouter des espèces faune-flore. Ensuite, tu te renseignes en tant qu'observateur et avant de saisir quoi que ce soit, il faut que tu choisisses le groupe d'espèces concernées flore, odonate ou amphibien. Donc toi en l'occurrence, tu as observé des amphibiens. Il faut d'abord que tu notes la date à laquelle tu les as observés. Tu saisis ensuite l'espèce concernée. Tu peux ajouter le nombre si tu en as vu plusieurs. Là, on a observé directement l'espèce sur le terrain, donc il s'agit de la présence-absence. L'onglet nombre d'adultes est réservé au dénombrement réalisé grâce à un protocole scientifique précis. Il s'agit donc d'une observation visuelle directe et d'une donnée collectée directement sur le terrain. Tu peux ajouter des commentaires si tu en as. Sinon, tu peux enregistrer ta donnée en cliquant sur la disquette. Voilà, ta donnée a été ajoutée et tu peux continuer à saisir d'autres espèces ou si tu repasses sur ta mare d'ici quelques mois et que tu retrouves de nouvelles espèces, tu peux de nouveau rajouter des données. Voilà, tu as renseigné toutes les informations qu'il était possible de saisir dans la cartographie en ligne du PRAM. Et donc, tu as contribué à améliorer les connaissances sur les mares de Normandie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et donc, tu as renseigné toutes les informations sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !